Investir dans une colocation à Lille, est-ce que c'est quelque chose de rentable ? C'est une question qui m'a été posée la semaine dernière suite à des vidéos que j'ai postées sur la région lilloise. J'ai fait une tournée à Lille et je te propose de découvrir ce projet qu'on est en train de livrer pour le compte d'une cliente investisseur. Est-ce que tu es prêt ? C'est parti. Salut à toi, très cher entrepreneur immobilier, je m'appelle Manuel Ravier. Si tu me découvres avec cette vidéo, sache que je suis un investisseur immobilier à titre personnel avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués. Dedans j'ai du commerce, j'ai de l'habitation, j'ai de la colocation, j'ai de l'immeuble de rapport, j'ai un petit peu de tout. Et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif que j'ai fondée en 2012 avec mon associé Michael Zonta. Investissement Locatif, c'est une société qui t'accompagne. Peut-être d'ailleurs tu es client de la société aujourd'hui quand tu me regardes. dans des projets d'investissement clé en main dans une quinzaine de grandes villes en France, notamment en région lilloise, mais également à Paris, à Bordeaux, à Nantes, à Toulouse, à Paris, en région parisienne, dans énormément de villes en France. Donc si tu as un projet d'investissement et que tu souhaites déléguer le tout pour avoir un rendement élevé, on va en parler juste à la fin de la vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout, je te partagerai tous les chiffres de ce projet. Ici on est dans la région lillois, je vais t'en dire plus. Si tu as un projet clé en main, clique sur le lien qui est juste dans la description, prends un rendez-vous avec mon équipe, échange avec nous, ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça permettra de voir si on peut pour toi, comme on l'a fait ici pour le compte de notre client investisseur et comme on l'a fait pour des centaines de clients aujourd'hui en France et depuis 2012, t'aider à développer un patrimoine rentable sans que tu n'y passes du temps, sans que tu aies forcément les contacts dans la ville et en t'élégant la totalité du processus. Donc là je me trouve dans la région lillois, je ne suis pas à Lille, je suis à l'Ambersar, si tu connais je suis avenue de l'Hippodrome, c'est une avenue qui est très connue par les lillois parce que c'est prestigieux dans l'avenue de l'Hippodrome. On a énormément de bâtisses incroyables, elles s'affichent à l'écran et c'est des maisons qui valent plusieurs millions d'euros, des maisons surtout parce qu'on adore la vieille pierre chez Investissement Locatif, on est passionné d'architecture, des maisons qui valent le détour, donc si tu passes dans le coin d'ailleurs, eh bien va faire un petit saut. Ici on est sur un appartement dans une copropriété, on est sur un appartement d'environ 90 m², donc on a fait des changements, je me trouve dans le salon de ce qui va être la colocation. On est à deux doigts de livrer l'appartement justement à notre cliente. Ici qu'est-ce qu'on a fait en termes de transformation ? Eh bien notamment on avait un sas d'entrée avec une cuisine complètement fermée, donc on a pu casser le sas pour créer un espace ouvert et quand on rentre dans l'appartement, tu sais je dis souvent que la première impression doit être la bonne, doit être celle qui génère justement le coup de cœur quand un locataire arrive, d'ailleurs c'est pareil pour les ventes. Et ici en fait on rentrait, on arrivait, on était face à un sas, on n'avait pas de visibilité sur le bien et donc on n'avait pas la meilleure des sensations. Maintenant, je te laisse voir le travail qui a été réalisé par nos architectes lillois, quand on arrive on est tout de suite tout ouvert et on a une luminosité juste incroyable et on a la visibilité d'un côté sur cette cuisine que je vais te présenter tout de suite, une cuisine qu'on a ouverte avec une petite aussi cloison de verre et de l'autre côté sur ce salon baigné de lumière puisque ici tu t'en rends peut-être compte sur les images mais c'est très très lumineux. On va passer justement à la cuisine. Donc la cuisine, j'aime beaucoup ce qui a été fait ici, je ne sais pas si tu peux te faire aussi ton idée mais en tout cas on a voulu justement profiter du fait que la cuisine est absolument baignée de lumière, c'est traversant, c'est ouvert des deux côtés. Alors dans cette cuisine, ce qui a été fait par nos architectes, c'est profiter de la lumière et en rajouter dans l'effet visuel en prenant à la fois un plan de travail et une crédence avec effet marbre donc ce n'est pas du marbre mais ça y ressemble et ici prendre des habillages de cuisine, des façades de meubles qui soient de couleur claire. Pourquoi ? Et bien pour justement profiter de cette luminosité et la révéler encore plus. Ici on a voulu faire un habillage bois pour donner du cachet et faire un rappel de ce qui avait été choisi sur la partie parquet et donc on se retrouve avec une cuisine qui est à la fois très bien équipée pour la colocation, les gens auront absolument tout ce qu'il leur faut avec toujours, et ça c'est un point, j'insiste, toujours prendre des grands frigos avec un vrai réfrigérateur séparé quand on peut bien entendu. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus confortable pour les locataires. On a également tout ce qu'il faut, tout le nécessaire, plaque de cuisson, un vrai four, une hotte aspirante, un four micro-ondes. On a absolument tout dans cette cuisine, on a également de l'espace pour que les colocataires puissent profiter de cuisiner éventuellement ensemble. On repasse dans ce coin salon, donc là comme tu le constates, il ne se passe rien entre la cuisine et le salon, mais ce n'était pas comme ça. Il y avait vraiment une entrée qui était cloisonnée, on a tout cassé et on a récupéré de l'espace. Ici on a un salon hyper spacieux, tu peux voir, tu peux juger de la déco. On a fait un mur de couleur pour habiller au maximum, on fait souvent ça sur le mur sur lequel vient s'installer le canapé, de manière à habiller un petit peu l'espace et rajouter cet effet déco. Alors dans la salle d'eau, on a voulu rester sur un effet naturel, on a fait un carrelage imitation bois avec un plan de travail en bois pour rester dans le côté scandinave, le côté suédois. Et je trouve que c'est très réussi, que ça se marie parfaitement avec le bleu de l'extérieur. Là quand on le voit, moi ça me plaît en tout cas. On a des chambres spacieuses, puisqu'elles dépassent les 10 mètres carrés, toutes les chambres, avec des rangements. C'est important également d'avoir des rangements dans la colocation. Et on le voit, on a à la fois des bureaux, on a donc de vrais espaces privatifs pour que les personnes qui vont habiter ici, qui seront au nombre de trois, puissent à la fois profiter de l'espace commun, donc un bel espace commun baigné de lumière, mais également avoir des chambres privatives. Ces chambres privatives, on met toujours des lits doubles. Alors parfois on me demande, on dit Manuel, mais est-ce qu'il faut mettre des lits simples, des lits en 120, des lits en 140 ? Mon conseil, c'est que les lits aujourd'hui, les gens, les jeunes, les moins jeunes aussi, mais les jeunes également, veulent dormir dans des lits relativement spacieux. A l'époque, à l'époque de mes parents, quand on faisait la location, eh bien on mettait un petit lit en 90, ça suffisait, on se disait, ça suffira bien aux locataires. Aujourd'hui, même les locataires qui sont jeunes, qui peuvent être étudiants, jeunes actifs, peuvent avoir envie d'avoir un peu de place dans leur lit, et éventuellement d'ailleurs de recevoir un conjoint. Donc voilà, il faut y penser, et qui peut le plus, peut le moins. Moi, je conseille toujours quand on a la place, de mettre un lit en 140, et ça sera toujours plus agréable pour le confort de vos locataires. Plus on chouchoute les locataires, déjà, plus on se fait plaisir en tant que bailleur. Moi, c'est vraiment mon idée, c'est de me dire, je suis heureux d'avoir des locataires qui disent, le logement est super, et quand ils rentrent, ils ont le goût de cœur, ils sont bien installés, ils ont de l'équipement. Et également, on le sait, d'une manière aussi intéressée, puisque c'est aussi du business, l'investissement locatif, eh bien c'est de savoir que son locataire, va rester plus longtemps, parce qu'il a une chambre agréable, parce qu'il y a plus de confort que dans une autre colocation, parce qu'il a de l'espace dans sa chambre, dans son lit, dans les parties communes. Donc là, on passe sur la deuxième chambre, on est sur une chambre avec un coin bureau séparé, donc à peu près la même configuration, elle est encore plus grande si on inclut le petit coin bureau, donc c'est quelque chose qui est à la fois très agréable, et encore une fois, on est sur quelque chose de très lumineux. On le voit ici avec des grandes fenêtres, on a tout changé, et on se retrouve sur des fenêtres en PVC, et double vitrage, donc quelque chose qui est à la fois isolant, thermique et phonique. On n'entend d'ailleurs absolument pas la route qui est derrière, donc ça me semble très bien. On va passer à la troisième chambre. A noter qu'un petit point de détail, juste ici, on a le toilette séparé. Quand on est dans une vie où on a plusieurs personnes qui vivent dans le logement, c'est toujours plus agréable d'avoir un toilette séparé plutôt qu'un toilette dans la salle d'eau. Pourquoi ? On demande parfois, pour une raison très très simple, imaginons que le matin, on a quelqu'un qui souhaite aller aux toilettes et une autre personne qui est dans la salle de bain. Donc ça crée un embouteillage et ça complique la vie des colocataires. Donc le but, c'est de penser toujours de manière fonctionnelle pour les habitants. Et c'est pour ça qu'ici, on a eu la possibilité de le faire, on a fait un toilette séparé, on ne l'a pas mis dans la salle d'eau. On va aller donc dans cette troisième et dernière chambre sur un appartement d'environ 90 mètres carrés. Voilà, c'est une chambre d'une surface également agréable. Elle est sur Jardin, celle-ci. Donc comme vous le voyez, on est sur Jardin au calme et on a à la fois du rangement, un petit bureau et également un lit double en 140. Donc on est sur un projet d'environ 90 mètres carrés qui a été acheté pour un prix d'environ 160 000 euros. Donc à ça, il faut rajouter les frais de notaire, les travaux de rénovation, l'ameublement, nos honoraires investissements locatifs. Et donc on a fini sur un budget d'environ 240 000 euros avec un rendement d'environ 8% pour ce projet donc clé en main, honoraires investissements locatifs inclus, frais de notaire inclus, donc 8% en calculant tous les coûts du projet pour le projet qui a été réalisé par ses clients investisseurs. Alors c'est une cliente qui nous a fait confiance sur plusieurs projets donc un grand merci à vous et bien si vous regardez cette vidéo. Si tu souhaites investir toi aussi sur une colocation, si tu souhaites investir sur un studio, un T2, un immeuble de rapport que ce soit dans la région lilloise ou ailleurs en France, et bien clique sur le lien ci-dessous dans la description pour prendre un rendez-vous avec notre équipe investissement locatif. Le rendez-vous est gratuit et il permet de faire le point sur ton projet et de voir si ensemble et bien on peut t'aider en délégant la totalité de la partie opération à nos équipes et bien à développer un patrimoine rentable. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un petit like, à mettre des commentaires si tu as des questions, si tu as des remarques sur cette vidéo-là. Toujours bien sûr avec bienveillance. Pense également à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les futures notifications. Et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501